à attaquer le chapitre relatif à l'augmentation de capital. Donc, bien sûr, ce chapitre-là, il contient un certain nombre de similitudes par rapport à celui qui le précède, à savoir le chapitre par rapport à celui de la constitution des sociétés. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, à l'occasion de la création, elle crée, à l'occasion de la création, elle apporte du capital à la société. Et puis, par la suite, à l'occasion d'une augmentation de capital, les actionnaires vont injecter du capital supplémentaire. Donc, il va y avoir des similitudes. À l'occasion de ces opérations d'augmentation du capital, on va réaliser l'augmentation du capital sans qu'il y ait d'apport nouvel, et auquel cas, on sera amené juste à modifier la structure financière de présentation des postes de ressources. Alors, par la suite, les aspects, tout ce qui est aspect comptable, donc on va voir les aspects comptables relatifs à chaque type d'augmentation du capital. Donc, à titre d'introduction, il faut noter que l'augmentation du capital peut être effectuée selon différentes formes, soit par des apports nouveaux en numéraire, d'accord ? Donc, de l'argent frais qui va être injecté dans la société. Donc, en quel cas, ça va permettre d'augmenter les ressources financières de l'entreprise, et donc pour lui permettre de financer des investissements, pour lui permettre de réaliser son développement. L'augmentation du capital peut également se faire par des apports nouveaux, mais en nature, d'accord ? Donc, les associés peuvent ramener soit du matériel, soit des installations, des équipements, d'accord ? Et donc, ce qui est de nature a augmenté les capacités de production, voire même, ils peuvent, par exemple, apporter des marchandises, ils peuvent apporter un fonds de commerce, ce qui est de nature a augmenté également ce qu'on appelle les capacités de distribution de l'entreprise. Et donc, là, les apports en nature vont permettre à la société d'augmenter ses capacités, que ce soit de production ou de distribution en fonction de son activité. On a une troisième catégorie d'augmentation du capital qui, elle, va se faire juste par, il va se faire par conversion des dettes en actions. Par exemple, on va avoir, par exemple, les associés qui ont apporté à la société à un moment des comptes courants d'associés, d'accord ? Alors, les comptes courants d'associés, où est-ce qu'ils sont enregistrés ? Ils sont enregistrés au niveau du passif circulant, d'accord ? Dans les postes 44, 63, d'accord ? Donc, c'est vraiment une ressource provisoire. Et donc, à un moment, on peut, par exemple, convertir ces comptes courants d'associés en capital. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre de modifier la sélection des ressources de l'entreprise. Ça va permettre de modifier la structure financière de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on va sortir une ressource du passif circulant et la mettre au niveau du financement permanent, d'accord ? Et pour faire le lien avec votre cours d'analyse financière, d'accord ? En matière d'équilibre financier, on arrive à lire, je dirais, l'équilibre financier de l'entreprise à travers les agrégats fonds de roulement, besoin en fonds de roulement. Et donc, cette modification de la structure, qu'est-ce qu'elle va permettre ? Elle va permettre de réduire, plutôt, d'augmenter les besoins en fonds de roulement et, de façon qu'on est tente, d'augmenter le fonds de roulement de l'entreprise. Donc, ça veut dire que ça va permettre à l'entreprise de disposer de ressources durables plus importantes, d'accord ? Et bien sûr, on le sait tous, le poids des ressources durables dans la structure financière de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est ces ressources durables qui vont rassurer les bailleurs de fonds, qui vont rassurer les différentes parties prenantes par rapport à la solidité financière de la société. Donc, j'ai donné juste cet exemple-là de compte courant d'associés, mais on peut avoir également d'autres catégories de dettes. On peut avoir, par exemple, des obligations convertibles en actions. On peut avoir d'autres dettes qu'on peut convertir en actions, d'accord ? En print bancaire, la banque, par exemple, peut se convertir en actionnaire si, par exemple, la société a des difficultés et tout. Et donc, la banque peut, je dirais, exiger la conversion de cette dette en actions de sorte à ce qu'il puisse, par exemple, intervenir dans le pilotage, dans la gestion, dans la nomination d'administrateur de la société. Et on a la quatrième catégorie d'augmentation du capital qui, elle, va se faire, comment ? Elle va se faire par incorporation de réserve ou de repos à nouveau. C'est-à-dire que ça va être juste un jeu d'écriture. Le total capital propre ne va pas bouger. On va juste, on a déjà cumulé des réserves, des repos à nouveau de part, les bénéfices qui ont été réalisés pendant les années passées. On avait vu dans le chapitre précédent relatif à l'affectation que le résultat ou le bénéfice qui n'est pas distribué sous forme de dividende, où est-ce qu'il est affecté ? Il est affecté soit en réserve, soit en repos à nouveau. Et donc, ces réserves et repos à nouveau peuvent être converties en capital. D'accord ? On va sortir de ces comptes-là ou poste 115, 116, et on va mettre au niveau du capital, au niveau du poste 111. Donc, le total rubrique capital propre, à savoir rubrique 11, ne va pas changer. Pourquoi ? Parce que que ce soit les reports réserves à nouveau ou le capital, ils figurent dans la rubrique capital propre. D'accord ? Donc, ça ne va pas impacter la structure financière de l'entreprise. Mais, mais, des fois, l'entreprise est contrainte de faire ce genre d'opération d'augmentation. Bon, des fois, on le fait pour visuel, pour des raisons de marketing, on appelle marketing financier, pour que la société visualise un montant de capital plus important aux yeux de ses partenaires, aux yeux de ses fournisseurs, aux yeux de ses clients. D'accord ? Pour, je dirais, valoriser davantage son autorité, son image. Mais, des fois, on va le faire de façon contraignante. Pourquoi ? Parce que, des fois, la société, s'il aura, par exemple, qui voulait pendant certaines années, un certain nombre de pertes. D'accord ? Et donc, quand le capital va descendre en deçà de 25%, en deçà du un quart de la situation globale de l'entreprise, à ce moment-là, l'entreprise est contrainte, de par la loi, de procéder à une augmentation de capital dans les 24 mois qui se fiche. D'accord ? Donc là, on sera contraint de faire ce genre d'opération. Donc, certes, ça n'a pas d'impact sur la structure financière, mais on peut être amené à faire ce genre d'opération, soit pour des raisons de marketing ou de marketing financier, soit pour des raisons de conformité légale, si le capital aura baissé jusqu'à un quart de la situation financière, parce que l'entreprise a accumulé certaines pertes, d'accord ? Et auquel cas, il faut procéder à une augmentation de capital. Et si les actionnaires ne veulent pas injecter d'argent supplémentaire ou de ressources supplémentaires, on va trouver cet artifice-là pour augmenter le montant du capital. D'accord ? Alors, bien sûr, juridiquement parlant, juridiquement parlant, la décision d'augmentation du capital, elle va générer une modification des statuts. Pourquoi ? Parce que le capital renseigné dans le statut va augmenter, le nombre d'actions va augmenter ou la valeur des actions va augmenter. Peut-être qu'il va y avoir des actionnaires nouveaux qui vont intégrer ou qui vont prendre des parts dans la société ou des actions dans la société. Donc, tous ces aspects-là vont être, vont amener à modifier les statuts. Et comme on avait dit auparavant, toute décision qui va être, qui va amener ou qui va avoir comme conséquence une modification des statuts et les décider ou il est approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire. D'accord ? Et donc, la décision d'augmentation du capital doit se faire au niveau de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Et bien sûr, les statuts doivent être modifiés pour prendre en considération ces opérations-là, d'accord ? Avec tout ce qui va suivre. Alors, si on attaque maintenant les aspects relatifs à l'augmentation des capitaux par rapport nouveau. Donc, là, il y a lieu de noter qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour procéder à une augmentation de capital par rapport nouveau. Donc, déjà, le capital doit être augmenté soit par création d'actions nouvelles, soit par augmentation de la valeur nominale des actions existantes. Supposons que, par exemple, on a un capital métalène de 1 million de dirhams, d'accord ? Répartis en 10 000 actions d'une valeur de 100 dirhams chacun. Donc, 10 000 fois 100 nous donne 1 million de dirhams, d'accord ? Alors, si, par exemple, on veut augmenter le capital à 1,5 million, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, soit on va créer 5 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100, soit on va procéder à une augmentation de la valeur nominale des actions existantes si les mêmes actionnaires vont, je dirais, si cette augmentation va être réservée aux actionnaires actuels. Et donc, au lieu, ils vont apporter leur contribution dans l'augmentation du capital et en contrepartie, sans avoir à créer des actions nouvelles, on va maintenir les mêmes actions, 10 000 actions, mais la valeur de chaque action, la valeur nominale de chaque action va devenir combien ? Va devenir 150 dirhams, d'accord ? 150 fois 10 000, ça va nous donner 1,5 million, toujours. D'accord ? Donc, l'augmentation du capital, comme on l'a dit, peut se faire de deux manières, soit par création d'actions nouvelles de même valeur nominale, soit par augmentation de la valeur nominale des actions existantes. La deuxième condition, c'est que le capital actuel, avant augmentation, doit être intégralement libéré, d'accord ? Et donc, on ne peut pas imaginer par exemple que, maintenant, une société va procéder à une augmentation du capital, alors que déjà le capital actuel n'est pas encore intégralement libéré. Commençons d'abord par libérer, je dirais, intégralement le capital actuel, et ensuite procéder à une augmentation du capital. D'accord ? Donc, ça, c'est une condition sine qua non. Il faut déjà qu'il soit intégralement souscrit, et il faut qu'il soit intégralement libéré, le capital actuel, avant de passer à une opération d'augmentation du capital. Alors, l'augmentation du capital peut se faire dans un délai ne dépassant pas les trois ans adaptés de l'Assemblée générale extraordinaire qui a décidé ou qui a autorisé cette augmentation. Bien sûr, on peut le faire par étape, mais à condition de ne pas dépasser le délai de trois ans. D'accord ? Maxime. Et donc, dans un délai de trois ans, l'augmentation du capital doit être achevée avec, je dirais, toutes les démarches qui y sont associées, et le capital ou la cote par correspondant à l'augmentation du capital doit être elle-même intégralement libérée, au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de tenue de l'Assemblée générale extraordinaire qui a décidé ou qui a autorisé cette augmentation. Et donc, ensuite, tout ce qui est relatif aux frais d'augmentation du capital, si on est amené à faire une note d'informations, tout ce qui est frais de publicité, tout ce qui est frais liés à l'enregistrement des actes et autres taxes, d'accord ? Donc, ces frais liés à l'augmentation du capital, ils peuvent être amortis sur, je dirais, sur une durée de cinq ans. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est quand même, c'est des sommes importantes, et donc on ne va pas les enregistrer directement en charge, on va les enregistrer en charge à répartir, et donc ces charges à répartir peuvent être répartis sur une durée de trois ans à cinq ans, quatre ou plus tard, cinq années. D'accord ? Donc, on a ces conditions-là qui sont indispensables pour réaliser une augmentation du capital par rapport à l'offre. Alors, spécialement pour l'augmentation de capital par rapport au numéraire, d'accord ? Donc, comme on a dit, le capital doit être entièrement libéré, d'accord ? Et bien sûr, au moment de l'augmentation du capital, d'accord ? Il faut que, au minimum, le un quart de la valeur nominale de l'augmentation, d'accord, soit libéré immédiatement. Et le solde dans les trois années qui suivent, comme on avait dit, la date de tenue de l'Assemblée générale extravérienne qui a décidé de l'augmentation. D'accord ? Parce que, ça, c'est également, on l'avait dit également, dans le chapitre relatif à la Constitution. Donc, c'est la même condition qui est appliquée dans le cas d'augmentation du capital par rapport au numéraire. D'accord ? Donc, là, au minimum, le un quart de la valeur nominale de l'augmentation doit être libéré à la souscription. D'accord ? Donc, quand je dis un quart, par exemple, pour revenir à l'exemple qu'on avait dit tout à l'heure, si on est amené à faire une augmentation de capital de 500 000, au minimum, il faut libérer l'équivalent de 125 000 dirhams à la date de souscription. Et par la suite, le reliquat, les 375 000, peuvent être, je dirais, différés à plus tard. Donc, pour ce qui est de la prime d'émission, là, elle doit être intégralement libérée à la souscription. Alors, la prime d'émission, on va la voir après. La prime d'émission, elle correspond à quoi ? Elle correspond à la différence entre la valeur nominale et le prix d'émission. On va y revenir dans le détail. Donc, pourquoi ? Parce que ce souci ou ces opérations d'augmentation de capital, ils peuvent créer des… ils peuvent pousser à léser les actionnaires anciens. Et donc, pour que les actionnaires anciens ne soient pas lésés, la société a été créée il y a 5 ans ou 6 ans, avec un capital d'un million d'irhams, avec une valeur maintenant nominale de 100 dirhams par action. Donc, la société, elle a créé de la richesse, elle a généré des bénéfices, et c'est une partie de ces bénéfices-là, il a été injecté en réserve, en repos à nouveau. D'accord ? Donc, l'actionnaire nouveau qui va intégrer la société, s'il souscrit l'action à une valeur de 100 dirhams, il aura droit également aux réserves et aux repos à nouveau qui figurent dans le passif de la société. Pourquoi ? Parce que les réserves et les repos à nouveau, normalement, ça appartient à qui ? Ça appartient aux actionnaires, aux actionnaires anciens. Et donc, une fois un actionnaire va intégrer la société, va rejoindre la société par un nouvel apport, il aura droit également à ses réserves et aux repos à nouveau. Et donc, pour qu'il ait droit à ses réserves et à ses repos à nouveau, il doit payer un surplus. On va voir par la suite comment on calcule ce surplus-là. Mais il doit payer un surplus pour, je dirais, non seulement payer la valeur nominale, la valeur de souscription de l'action, mais pour payer également la cote part relative à ses réserves, à ses repos à nouveau, pour qu'il ne laisse pas les actionnaires anciens. Donc, c'est pour ça, la loi a prévu deux mécanismes pour protéger les actionnaires anciens. D'accord ? Et donc, ces mécanismes-là, c'est un, le mécanisme de la prime d'émission et deux, c'est le mécanisme de droit préférentiel de souscription. D'accord ? Alors, on va commencer par le mécanisme de prime d'émission. Mais avant cela, est-ce que par rapport à ce qu'on vient de voir, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Ok, je considère que c'est clair. Alors, commençons par le mécanisme de prime d'émission. Alors, comment on vient de le présenter ? D'accord ? Donc, le prix d'émission, c'est quoi ? C'est le prix qui est payé par un actionnaire pour acquérir une action nouvelle. Donc, chaque actionnaire qui va rejoindre la société ou qui va souscrire, même s'il y a ancien, qui va souscrire à une nouvelle action, il doit payer un prix d'émission. Donc, ce prix d'émission, généralement, il est supérieur à la valeur nominale de l'action. D'accord ? Donc, c'est la différence entre prix d'émission et valeur nominale qui nous donne ce montant qu'on appelle prix d'émission. Alors, bien sûr, pour fixer le prix d'émission, donc, on va être soit à un minimum fixé par la loi qui correspond à quoi ? Qui correspond à la valeur nominale ou on va déterminer le prix d'émission tenant compte de la valeur réelle des actions. D'accord ? Quand on dit valeur réelle des actions, vous allez ouvrir un fichier Excel comme ça, on va expliciter davantage cet aspect-là. supposons par exemple qu'une société existe déjà avec des, je dirais, une rébrie capitaux propre composée de quoi ? Alors, réserve légale, réserve légale, réserve légale, normalement, il est parti en combien ? À 10% d'une capitale sociale entre réserve d'accord ? 150. 150. Et report à nouveau ? D'accord ? Donc là, bien sûr, la société a été créée il y a six ans. Valeur nominale de l'action de la création 110. Et bien sûr, le nombre d'actions, c'est le nombre de l'entendre par temps. donc ça nous fait combien ? Ça nous fait 10 000. 10 000 actions. Donc là, le nombre d'actions, 10 000. d'accord ? Alors là, la valeur nominale des actions, elle est de combien ? Elle est de 100 diens. D'accord ? Mais puisque la société, elle a fonctionné et elle a réalisé une activité pendant plusieurs années, elle a dû cumuler, d'accord ? Elle a dû cumuler des réserves, des reports à nouveau qui appartiennent, qui en fin de compte, qui appartiennent aux actionnaires. Pourquoi ? Parce que le résultat net qui reste à la fin, d'accord ? De chaque année, il appartient à qui ? Il appartient aux actionnaires. Après avoir quoi ? Après avoir rémunéré les différentes parties prenantes. Après avoir rémunéré les salariés, les bailleurs de fonds, après avoir retranché la cote-part liée au renouvellement de l'investissement, tous ces aspects-là, les fournisseurs, ainsi de suite. Donc, ce qui reste, c'est qu'il appartient exclusivement aux actionnaires. Donc, par la suite, les actionnaires, ils décident, en Assemblée générale, au moment de l'affectation, comme on avait vu, soit de distribuer une partie, recevoir une partie en dividende. Et donc, cette partie-là qui va être distribuée sur le ronde de dividende, elle sort de la société. D'accord ? Soit de garder une partie dans la société. D'accord ? Et donc, cette partie qui est gardée dans la société, elle appartient également aux actionnaires. Mais ça leur permet de réévaluer, de valoriser davantage leur capital. D'accord ? Et donc, en fin de compte, la valeur des capitaux propres est égale à combien le total ? Il est égale à la somme de capital plus réserve et repos en eau. Ça fait combien ? Ça fait 1,4 million. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la valeur des actions actuellement, la valeur réelle des actions, bien sûr, le nombre d'actions est toujours de 10 000. la valeur réelle de ces actions-là est égale à combien ? Il est égale à 1,4 millions sur 10 000. D'accord ? Ça nous fait combien ? Ça nous fait une valeur réelle. D'accord ? Une valeur réelle. Réelle. C'est combien ? De 140 dirant l'action. Et donc, si on est amené à procéder à une augmentation de capital, on ne va pas demander aux personnes qui vont souscrire à cette augmentation de capital d'injecter 100 dirhams et de faire partie des actionnaires de la société. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? S'ils vont injecter 100 dirhams, ils auront droit à ces réserves et repos à nouveau. Et donc, raison pour laquelle on fixe le prix d'émission à une valeur réelle, soit la valeur telle qu'on l'a calculé ou là, pour les sociétés cotées, la valeur boursière de la société. Donc, par exemple, là, dans notre cas, le prix d'émission en cas d'augmentation de capital, ça va être combien ? Ça va être 140 dirhams. D'accord ? Bien sûr, la valeur nominale par action, il est de combien ? Il est toujours égal à 100 dirhams. Et donc, ça veut dire qu'un actionnaire qui va souscrire à une action ouverte, à une action nouvelle, il va payer une prime d'émission de combien ? De 140 moins 100. Ça nous fait une prime d'émission de 40. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je n'entends rien. C'est bon ? Vous n'avez pas de questions ? Parfait. Je vais revenir en PowerPoint. Voilà. Donc, comme on l'avait dit, la valeur nominale correspond à la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. Alors, bien sûr, des fois, pour encourager des actionnaires à souscrire à des augmentations de capital, qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va leur dire la valeur réelle de l'action est égale, par exemple, à 140. d'accord ? Donc, si vous êtes amené à rejoindre la société, d'accord ? Vous devez normalement payer 140. Mais, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous accorder une petite réduction pour vous permettre, pour encourager les actionnaires nouveaux à rejoindre la société. Donc, on va fixer, par exemple, le prix d'émission, par exemple, à 1, à 130 ou à 125 dirhams, d'accord ? Qui correspond, par exemple, et donc, qui donne lieu à une pré-émission de 25 dirhams, par exemple, si on choisit un prix d'émission de 125. Alors, bon, ça rejoint l'exemple qu'on avait fait tout à l'heure, d'accord ? Donc, si, par exemple, on va, là, dans cet exemple-là, si on dit, par exemple, que la société, d'accord, et la capitale 300 000, divise en 3 000 actions de 100 dirhams chacune, donc, il a décidé d'augmenter son capital par émission de 1 500 actions nouvelles, donc, ça veut dire de combien ? De 150 000 dirhams, donc, 1 500 fois 100, ça fait 150 000 dirhams, d'accord ? Au prix d'émission de combien ? De 120 dirhams. Bien sûr, la prime d'émission, il va être égale à combien ? À la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. Le prix d'émission, 120, la valeur nominale, 100, est donc la prime d'émission par action est égale à combien ? Elle est égale à 20 dirhams. Alors, on va ensuite parler du deuxième mécanisme de protection des actionnaires anciens qui est le droit préférentiel de souscription. On a vu la prime d'émission, on va maintenant voir le droit préférentiel préférentiel de souscription. Et donc là, pour permettre de garantir ou de, je dirais, cette égalité ou cet équilibre entre les actionnaires anciens et les actionnaires nouveaux, d'accord ? Donc là, on a la loi à instaurer ce mécanisme de droit préférentiel de souscription qui permet aux anciens actionnaires de disposer d'une priorité, d'accord ? pour souscrire pour souscrire aux actions nouvelles, d'accord ? aux nouvelles émissions. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle droit préférentiel de souscription. Pourquoi ? Parce que c'est un droit qui procure une priorité aux actionnaires anciens pour souscrire à une nouvelle émission de capital. Alors, ce DPS, ce droit préférentiel de souscription, il peut être exercé par les actionnaires anciens ou il peut être vendu, d'accord ? par ces actionnaires-là si ils ne souhaitent pas, si ces actionnaires anciens ne souhaitent pas participer ou l'un d'eux ne souhaitent pas participer à l'opération d'augmentation du capital. Bien sûr, ce droit préférentiel de souscription, on peut décider de ne pas le prendre en considération dans le cadre d'une augmentation du capital et ça va être décidé, d'accord ? par les actionnaires anciens. Alors, généralement, le droit préférentiel de souscription, il correspond à quoi ? Il correspond à la différence entre la valeur réelle de l'action après augmentation et la valeur réelle après augmentation. D'accord ? Alors, la valeur réelle avant augmentation, dans l'exemple précédent, on a parlé de, je dirais, on a parlé de la valeur de l'action avant augmentation. On a vu comment on peut la chiffrer soit en se faisant sur les données comptables telles qu'on les a utilisées ou en se faisant sur la valeur boursière de l'action. Et la valeur réelle après augmentation, bien sûr, après avoir pris en considération l'augmentation de capital, la prime d'émission, on va pouvoir évaluer la valeur réelle de l'action après augmentation. Donc, ça, on peut le chiffrer selon cette première méthode comme on peut le calculer à partir d'une deuxième méthode où on sera amené à calculer le DPS en tenant compte de la différence entre la valeur réelle avant augmentation, déduction, en fait, du prix, du prix de la prime d'émission. D'accord ? Le tout, je dirais, cette différence-là, il va être pondéré par le rapport entre les, je dirais, le nombre d'actions nouvelles, d'accord ? Et le nombre d'actions anciennes augmenté du nombre d'actions nouvelles. D'accord ? En total, actions anciennes plus actions nouvelles. Donc là, bien sûr, cette différence-là, c'est ce qui va permettre de chiffrer le montant du droit préférentiel de souscription. Donc ensuite, on sera amené à calculer un rapport, d'accord ? Qu'on appelle rapport de souscription. Alors ce rapport de souscription, c'est le rapport, d'accord ? Entre nombre d'actions nouvelles et nombre d'actions anciennes. D'accord ? Donc là, par exemple, il a maintenant une augmentation des capitales qui va générer une émission de 2 000 actions nouvelles. D'accord ? Donc le rapport de souscription, il va être égal à combien ? Il va être égal à 2 000 sur les actions anciennes 10 000. Donc ça va nous faire 2 000 sur 10 000 et ça va donner 1,5. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que pour pouvoir souscrire à une nouvelle action, il faut disposer de 5 actions anciennes. Donc chaque actionnaire ancien qui cumule 5 actions, qui possède 5 actions, il aura droit à souscrire à une action nouvelle. D'accord ? Pourquoi on définit ce rapport-là ? Pour maintenir un équilibre. Il y a une répartition entre les actionnaires maintenant, entre 10 000, d'accord ? Chaque actionnaire possède 2 000 actions. À l'occasion de l'augmentation de capital, on ne peut pas permettre maintenant à quelqu'un de venir maintenant souscrire à 5 000 actions à lui-même. pour ces 2 000 actions nouvellement émises, on ne va pas quelqu'un qui va venir souscrire à la totalité des 2 000 actions. Là, il va souscrire à 1 000 actions sur 2 000. Non, de façon équitable, il doit souscrire à la cote part représentant sa participation actuelle dans le total capital. Donc ça veut dire quoi ? C'est pour ça, on dit voilà, vous avez pour chaque cinq actions, vous avez le droit de souscrire à une action nouvelle. D'accord ? Et donc, donc là, bien sûr, pour que, pour que, pour chaque action nouvelle, on doit, je dirais, on doit disposer de 5 DPS. Pourquoi ? Parce que chaque action ancienne a droit à un seul DPS. alors, laissez avec moi s'il vous plaît. pour que, si on suppose par exemple que le prix d'émission d'une nouvelle action est fixée par exemple à 160 dirhams et que la valeur nominale est égale à, la valeur nominale est égale à 100 dirhams et que la valeur réelle est de 220. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? ça veut dire que la valeur, la valeur, la valeur, la valeur, la valeur réelle est égale à 220. Le prix d'émission est égale à 160. Donc, la valeur nominale est égale à 100. Donc, déjà, on va dire que la prime d'émission est égale à combien ? Il est égale à 160 moins 100. Donc, maintenant, si on veut estimer le DPS, pour quelqu'un, pour un actionnaire qui désire acheter une action nouvelle, il va payer à chaque fois qu'est-ce qu'il va payer ? Il va payer un prix d'émission de 170 dirhams, il va payer à un ancien actionnaire 5 DPS. D'accord ? Donc, quand on va calculer la valeur de DPS, comme on avait dit, la différence entre la valeur réelle, d'accord, ou la valeur réelle de l'action moins le prix d'émission, d'accord, calculé, je dirais, ou multiplié par le rapport entre le nombre d'actions émises à l'occasion de l'augmentation de capital plus le nombre d'actions anciennes plus augmenter des actions émises. Donc ça, après augmentation, on va avoir combien ? On va avoir un total de 12 000 actions. Donc, ça va nous faire un rapport de combien ? Donc là, de 1 6 1 multiplié par 60, d'accord ? Et donc, ça va nous faire un DPS de 10. Donc, un actionnaire qui va rejoindre la société, il doit payer combien ? Il doit payer le prix d'émission plus le DPS. Combien ? Donc, il va payer 5 DPS de combien ? De 5 fois 10, d'accord ? 50. Et donc, il va payer au total 210 dirhams. est-ce que vous avez des questions ? 10 000 actions ? Monsieur ? Oui ? 12 000 relative au nombre total des actions. Oui, tout à fait. On avait 10 000 actions et on a augmenté, on a procédé à une émission de 2 000 actions au titre de l'augmentation. Donc, il a génial la formule qu'on a annoncée ici. Donc, 2 000 actions nouvelles plus les actions sur les actions anciennes plus les actions nouvelles. D'accord ? Donc, on a 10 000 actions anciennes plus 2 000 actions nouvelles. Donc, ça va nous faire combien ? 2 000 sur 12 000. Ok, merci. D'accord ? Donc, ce qui nous a donné, d'accord, un DPS de 10. Donc, puisque je dirais, le rapport de souscription est égal au 1 5e, d'accord ? Parce que le rapport de souscription est égal à combien ? Il est égal au rapport entre actions nouvelles et actions anciennes. Donc là, 2 000 sur 10 000 nous a donné 1,5. Et donc, à partir de là, d'accord, on a dit que, voilà, chaque actionnaire qui va souscrire à une action nouvelle, il doit payer aux actionnaires anciens, il doit payer aux actionnaires anciens 5 DPS. D'accord ? Et donc, ça va nous faire, voilà, 10 fois 5 séquences. Donc, c'est les séquences correspondant au droit préférentiel de souscription qui doit être payé par un actionnaire qui va suivre aux actions nouvelles acquis aux actionnaires anciens, aux anciens actionnaires. Est-ce que vous avez des questions ? Non, monsieur. Parfait. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cette séance-là et est-ce que je peux vous fixer un autre créneau l'après-midi ? Ou demain ou demain matin ? aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez cours à 14 heures ? Non, non, monsieur, on n'a rien à l'après-midi. Vous n'avez rien à l'après-midi. Alors, je peux vous fixer une… vous n'avez pas cours l'après-midi ? Non. Parfait. Donc, on se prend un créneau à partir de 16 heures et chambre. D'accord, monsieur. Je vais voir. Il a… si en fonction de l'avancement, je vais voir. Soit on va… soit on va… en fonction de l'avancement, on va voir si on aura besoin de fixer d'autres séances supplémentaires pour… je dirais pour début de semaine prochaine ou autre. D'accord ? On vous a annoncé que les examens, c'est à partir du 7… Non, le 10. Le 10 juin. Le 10 juin, effectivement. Ils ont modifié, c'est à partir du 10 juin. Monsieur, Vous pourrez vous travailler avec des exercices ? Bien sûr. On va juste terminer ces aspects relatifs à l'augmentation de saance capitale et on va revenir à des exercices pour vous permettre de gérer, d'avoir plusieurs illustrations, plusieurs cas qui vont vous éclairer. D'accord, merci. Je vous en prie, donc on se dit à tout à l'heure. Merci.